Bon, ça va ou quoi ? Yes, moi ça va bien, je tiens à préciser quelque chose. Il y en a souvent qui me disent, ouais, t'as souvent ce pull-là. Bah les gars, je suis en pyjama, tranquille, je suis en pyjamax. En pyjama et au max. Ok, les bas sont posés, les bas sont posés. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des stages à rechercher, qui n'ont pas encore fait de CV ou qui ne savent pas comment s'y prendre. Moi, par exemple, là, je suis en troisième année de licence gestion. Il y a un stage à la fin d'année pour ceux qui veulent partir en master. Donc voilà, moi j'ai trouvé des CV un peu stylés, un peu en mode, ah ouais, ok, j'aime bien ce qui se passe. Comme vous avez vu, hop, j'ai préparé quatre petits CV. Il y en a un qui s'appelle, la 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 la, je pense que vous savez de quoi ça peut, ça peut parler. Ensuite, il y en a un, quand je l'ai vu, j'ai fait, hmm, franchement, c'est smart. J'aime bien ce qui se passe. Il y a un CV, j'ai fait, ah le bâtard. Et le dernier, j'ai fait, allez d'accord, là, on a atteint un niveau qui touche le moins Everest, voilà. Et puis en dernier, on garde le mystère, petit élément surprise, donc restez jusqu'à la fin. Écoutez, je pense que j'ai tout expliqué, on peut commencer tout de suite. Alors le premier, la 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 la, je vais vous lire le titre de la vidéo. Cet étudiant a écrit un rap pour trouver son alternance. Est-ce que ce serait pas smart, ça ? Hein ? On est d'accord. Alors maintenant, on va voir son niveau. Je m'appelle Lenny Esquet, je suis titulaire du baclet. Addition, soustraction, division, rien ne m'arrête. Ouh ! Addition, soustraction, division, gang ! Ah ouais, le gars, 2 plus 2 il maîtrise, 2 moins 2 il maîtrise, 2 divisé par 2 il maîtrise. J'ai ensuite intégré l'IUT de Paris, les cartes en formation TC, un linge de la taille, de matières et de projets, qui m'a permis d'être polyvalent et organisé. Et polyvalent, organisé, il a oublié dynamique et là on avait les mots de base du CV. C'est moi que je suis en train de tailler là ? Calme-toi Brian, ok ? On n'est pas là pour tailler, on est là pour saluer les performances audacieuses, ok ? Un premier chez Orange comme commercial. Il a placé Orange, deuxième commercial, il a pas voulu dire où c'est, parce que peut-être que c'est moins bien qu'Orange. Et je dis ça peut-être comme ça. Pardon, relationnel aussi, mot basique. Contenu vidéo, j'aime bien, j'aime bien. Comment ça s'appelle ? Il avait dit qui ça ? Provide Up, on va taper ça tout de suite. Ok, Provide Up, trouvez les freelancers et agences qui vous correspondent. D'accord, c'est une plateforme de mise en relation quoi. Ok, intéressant, ok. D'accord, on s'égare là, j'ai un peu l'impression. Ouais, c'est cool, c'est cool. En vrai, on va peut-être pas tout regarder. Mais en tout cas, je voulais saluer aussi le fait que le mec, voilà, il utilise ses compétences à lui, ses atouts. À savoir là, ce qui est la musique. Le mec, il sait un peu écrire. Il sait un peu chanter, il sait poser sur une instru. C'est cool. C'est ça aussi que je voulais saluer, au-delà de le tailler pour la vidéo. Enfin, voilà, t'as compris. Le but aussi, c'est d'utiliser ses points forts. Et aussi d'aller à contre-courant. Même si le flow est un peu monotone. Voilà. Alors, le deuxième CV que j'ai intitulé « Franchement, c'est smart ». Et vous allez voir pourquoi. Grâce à son CV original, Burger King, il décroche une alternance. En gros, le mec, pendant 4 mois, il a envoyé des CV normaux. Il a envoyé 150 candidatures, 0 réponses. Il a fait « J'en ai marre, c'est quoi ? Ça va pas se passer comme ça, ma gueule ». Et voilà ce qu'il va faire. Le mec, il va totalement reprendre les affiches de pub à la Burger King. Et let's go, quoi. Hop, le mec, en fait, il a tout écrit là-dessus. Martin Fares, à la place de Burger King, présente l'alternance Burger King. Un DA pour tous les goûts. Évidemment, les petits jeux de mots, les images emblématiques. Cette expérience. J'ai fait exprès de pas me spoiler. J'ai juste vu, senti le potentiel comme ça, tu vois, genre au parfum. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être pas mal en vidéo. Bah voilà, ça nous sort des petits jeux de mots de derrière les fagots. Un peu cuits au feu de bois. Excellent, vous l'avez ou pas ? Yes. Voilà, donc c'est cette expérience. Il les a placés ici, sur des petits steaks. Ensuite, l'éduc... Oh, l'éducation. Donc ça, à mon avis, c'est son cursus. DUT Infocom, option pub, sub de création, rentrée 2020. Ok. Ok, donc le mec avait les compétences pour faire aussi ce genre de CV, quoi. Encore une fois, il utilise les points forts. Et oui. Ensuite, c'est quoi ? Sauce Trilang. Pas mal. Donc là, il a placé ses langues. Onion Skills. Ouais, bah voilà. À la place de Onion Rings. J'espère que vous l'avez, évidemment. Photoshop. Ça, je l'ai pas. Première Pro. InDesign. AI, c'est quoi ? Je supporte pas de pas savoir. Adobe. Comme ça, en plus, on va tous savoir. C'est génial, non ? AI, Adobe, c'est quoi ? Illustrator. Dacar. Ok, je note. C'est noté. Ben et me parler. J'aime bien. Par rapport au bun, hein. Faut que j'arrête d'expliquer toutes les phrases. Donc voilà, il a mis son nume, son mail. Et du coup, grâce à ça, en plus, il a reçu une alternance. Et quelques jours plus tard, la sentence tombe. Il est pris. Alléluia, comme on dit. Je suis vraiment ravi, j'adore la mode en plus de ça. Une bonne nouvelle pour Martin qui commence le 5 octobre prochain. Octobre, non pas octobre. Merci bien. Selon lui, il ne se démarquait pas assez. Mais voilà, en se promenant sur LinkedIn, Martin Fares tombe sur une offre de stage pour Burger King. Il repense alors à la publication d'un certain Thibaut Hébert qui a créé un CV McDonald's pour décrocher un CDI. Ok, la petite inspi. Voilà. Aussi, inspirez-vous. Ça, c'est pas mal. On est d'accord que c'est smart. Est-ce que mon titre pour ce CV est justifié ? Évidemment, on passe à la pause. À la pause pouce bleu et abonnement parce que ça fait plaisir. Moi, je pense que je vous propose du contenu un peu frais. Un peu... Un peu... J'ai pas d'autres mots. Mais t'as compris, on s'abonne. Bon, le troisième, c'est le fameux CV albata. Contextualisation. En gros, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse pub commandée chez McDo qui a été faite par Burger King. Et en gros, c'est à cause de la crise actuelle. Les restaurants doivent fermer. Il y a de moins en moins de commandes. Donc, ils étaient là en mode soutenez-nous, commandez chez nous, commandez aussi chez les autres. Que ce soit chez les gros, KFC, Quick, tout ça. Mais chez aussi les plus petits, donc les indépendants. En plus, venant de Burger King, c'est hyper bienvenu parce que c'est grave leur com' en fait. D'aller un peu à contre-sens et de surprendre un petit peu. Et du coup, il y a un mec qui a repris ça. Et lui, le mec, il a tout simplement fait... Bah, les gars, je recherche un job en fait. Il a surfé un peu sur l'actualité. Il a été hyper réactif. A la place de Burger King, il a mis son nom-prénom, sur quoi il cherchait. Et puis, il a repris la police. Il a repris le gros titre qui était caractéristique. En ce moment, un gros titre, un petit texte et un logo, ça marche plutôt pas mal. Voilà, il a tout dit. Alors, comme Burger King a été un marché, j'en profite pour vous demander de soutenir ma très, très petite entre. Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Tout comme je n'aurais jamais pensé faire une seule et même candidateur pour Buzzman, Romance, La Chose, BETC, Hérésie, etc. Toutes les autres agences indépendantes que je ne peux pas malheureusement citer ici. Il a repris la police. Il a repris des tournures de phrases fortes. Et puis voilà, ça donne ce cocktail. Bon, ensuite, le quatrième, là, on passe à un level. Peut-être même que ce CV, vous l'avez vu parce qu'il a tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce CV. Peut-être même que vous avez vu passer ce CV en pensant que c'était une vraie couverture de journal. Mais pas du tout. La meuf, elle a repris le journal de l'équipe pour en faire son CV. Tout simplement. Après avoir mis mon confinement à profit et bossé dur pendant un peu plus de deux mois sur ce projet, je suis fier de te dévoiler mon nouveau CV. Deux mois sur un CV, elle n'a pas blagué mon gars. Tous les matins, elle était bien comme ça. Je vais terminer mon gars, je vais terminer, je vais faire un CV mon pote. Elle recherchait un stage dans le domaine du sport. Du coup, vous vous doutez bien, le sport, journal français, emblématique du sport. Voilà quoi, c'est pas bête. Encore une fois, c'est smart. Et puis apparemment, ça a bien fait réagir à ce que je vois. On comprend les deux mois quoi. La meuf, c'est un journal. C'est un journal. C'est ouf. Il y a la même typographie, il y a les mêmes graphiques, même mises en page. C'est ouf. En vrai, je kifferais l'interviewer pour qu'elle nous en parle en fait. Ça peut être pas mal non ? Allo ? Ouais, tu m'entends ? Ah, parfait. Bon en vrai, t'inquiète, comme ça sera un insert dans une vidéo, on peut entrer dans le vif du sujet sans s'embêter. Ok. Du coup, donc moi je m'appelle Lena. Je suis un petit chez-nappant. C'est vrai que j'avais prévu mon coup. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada